Et bonjour à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur cette carrière abonnée au Paris 13 Atletico. La saison dernière, on se souvient, on avait fait une mauvaise saison et cette saison, c'est parti pour la même. Avec 6 matchs joués, 4 défaites, 1 match nul, 1 victoire. Et on a seulement 4 points, donc on est dans la charrette pour l'instant des clubs qui pourraient être relégués. Donc ça commence mal pour le Paris 13 Atletico. On rappelle qu'on avait gagné la Ligue Europe à conférence. Donc du coup, cette année, on jouait la Ligue Europe. On est dans le groupe de Leeds, Copenhague et Leipzig-Pasnan. Pour l'instant, nous avons perdu notre premier match. Nous sommes derniers de notre groupe de Ligue Europe. Pour l'instant, l'équipe fait un très très mauvais début de championnat et de saison carrément. Pourtant, il y a des joueurs de bon niveau qui sont là. A noter, côté historique, des transferts. Qu'il y a eu des départs et des arrivées. Alors du coup, on a Nielsen qui est parti. Donc ils sont tous partis deux ans en prêt. Donc Nielsen est parti à l'Atletico de Madrid. Batur est parti à Levante. Gunnansson à Milan. Normunds, on l'a vendu pour 312 millions d'euros au Bayern. Petersen est parti à Leipzig pour deux ans. Bengman à City aussi pour deux ans. Mélan au FC Barcelone. Blondal au SMK. Jensen à l'Atletico de Madrid. K.O. une seule saison, lui, qu'il est prêté. C'est un joueur à 47, donc il est prêté une seule saison au Shangun-Yate. J'espère qu'il va progresser. Nielsen prêtait deux saisons à Real Madrid. Olsen prêtait deux saisons à Everton. Et dans les dernières minutes du Mercato, Benjamin Pavard, qui était au club depuis, je crois, une saison, est parti à 30 ans. Et je crois qu'on l'a... Je suis même sûr qu'on l'a vendu plus cher qu'au prix qu'on l'avait acheté. J'ai réussi à en tirer 175 millions d'euros. Donc il n'était pas à vendre. C'est Chelsea qui nous approchait dans les dernières heures du Mercato. Il devait leur manquer, je pense, un latéral droit. Et je pouvais me permettre de le vendre. Car juste derrière lui, on a un jeune défenseur qui avait été prêté même ces dernières saisons. C'est Blonda, latéral droit, 85 de général. Ensuite, on a Yu, 69 de général. On a Kim, 70 de général. Suzuki, 68 de général. 63 de général pour Yang. Jin, 72 de général. Et ensuite, on a Fan, 60 de général. Et le nouveau titulaire au milieu de terrain qui remplace Normunds, c'est Ack. Un joueur formé au club qui est sorti à 75, il est déjà à 76. Même si l'équipe fait un mauvais début de championnat. Ack est pour l'instant la satisfaction de ce début de championnat et de saison. On se retrouve tout de suite pour le bilan hivernal. On espère que l'équipe va se relever de ce début de saison un peu catastrophique. Allez, on se retrouve pour le bilan hivernal. Et notre équipe a fait une belle remontade au classement. On est 5ème, 15 matchs joués. Enfin plutôt, 25 matchs joués. 15 victoires, 3 nuls, 7 défaites. 61 buts marqués, 40 de goûts à verrages. Enfin, 40 buts encaissés, ça fait quand même beaucoup. Et 7 de goûts à verrages. Non, 61 buts marqués, 40 buts encaissés et 21 de goûts à verrages. Voilà, c'est mieux. Et l'OL a seulement 7. C'est quand même très très peu. Et le PSG, 4. Incroyable. Bon, on a 48 points. Cette année, on va finir dans... On va encore finir dans le haut de tableau de Ligue 1. Mais on va peut-être finir un peu plus haut que la saison passée. Côté Ligue Europa, bon, on a réussi à sortir du coup des phases de groupe. On a fini leader, 5 victoires, une seule défaite. 12 buts marqués pour 4 buts encaissés. 8 de goûts à verrages. Donc on a été les meilleurs de notre groupe. 15 points. Et c'est Leeds qui devra jouer les barrages. Et du coup, c'est... Enfin, les tours préliminaires. On a le PSG qui est en Ligue Europa. Il y a le Havre, il y a l'OM côté français. Et il y aura donc aussi le Paris 13 Atletico. Bon, pour l'instant, aucun des clubs français n'est assuré de jouer les 8e de finale de Ligue Europa. C'est quand même assez étonnant. Allez, on va donc se retrouver tout de suite pour les 3 derniers matchs de la saison. On va jouer les matchs de Ligue Europa. Il faut déjà que l'équipe arrive à aller en 8e. Enfin, aller en quart. Je pense qu'on a le niveau. Parce que je pense qu'on va tirer un petit. Donc normalement, ça devrait le faire. On se retrouve tout de suite pour les quarts de finale retour. Ensuite, on jouera les demi-finales retour. Et la finale de Ligue Europa, bien sûr, si on arrive à aller jusque là. Allez, à tout de suite. Il n'y a pas un joueur à 93 aussi. Allez, on a éliminé le Havre en 8e de finale. Il y a eu 2-1-0 pour Noël Allé, 3 en retour. L'équipe s'est plutôt qualifiée tranquillement pour ses quarts de finale. Là, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu un but partout au match allé face à Fenerbahce. Le club turc. Mais cette année, on a un vrai gardien dans les buts. L'année dernière, on se souvient, on avait dû jouer avec un latéral au poste de gardien. Mais là, on a deux gardiens en remplaçant un titulaire. Il faut jouer un peu sérieux. Et on le sent, cette saison, c'est beaucoup mieux défensivement. Avec un vrai gardien de but. C'est bugué, ça, mais que ça a tiré au but. Et on va voir ce que va donner le petit nouveau au milieu de terrain. Il s'appelle HAK. Je crois que c'est un Japonais ou un Coréen, je ne sais plus. Formé au club. On sait pourquoi on l'a pris. Depuis le départ de Pavard, on ne se ressent pas cette saison. Blondal fait le boulot sur le côté droit. Benjamin. On a toujours Van Dyck ou pas mes canons en défense centrale. Et Van Dyck, il s'approche de la fin quand même. J'ai 4 et demi. J'ai 4 et demi. J'ai 4 et demi. J'ai 35 ans. J'aime bien, moi, Baran. Pas mal. Il ressemble un peu à Marquinhos, le mec. On espère que les éléments offensifs vont être présents aujourd'hui. T'as vu ou pas ? Le gardien, il ressemble à Marquinhos. T'as vu ? Non, je n'ai pas vu. Voilà, l'attaque de folie. Avec le petit nouveau, ça va être à regarder le HAK numéro 16. Et puis le remplaçant de Pavard côté droit, c'est Blondal, qui a récupéré le numéro 2. Et en face, une équipe qui nous a tenu en échec sur le match allé. Crespo. C'est une très bonne équipe. Cette équipe de Fenerbahce. Très très fort. L'objectif, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions, que ce soit par le championnat ou la Ligue Europa. On a gagné la Ligue Europa Conférence, donc je pense qu'on a largement le niveau avec les joueurs que l'on a. pour aller chercher cette Ligue Europa. Il faut déjà aller en demi. Avec HAK, qui a donné à Maldé. Maldé, ça passe. Ça passe même très bien. Ça passe tout le temps. La frappe et l'ouverture du score. Oh, c'est HAK ! HAK ! Qui marque son premier but avec le Paris 13 Atletico. Une, deux, magnifique. Il y en a peut-être marqué d'autres, mais en tout cas, nous, on le voit marqué, c'est la première fois. Il y a peut-être Corée. C'est son premier but avec nous. Il y a des marques dans une rencontre importante pour le club. On vient de marquer assez rapidement. Je pense que maintenant, l'équipe va dérouler. C'est son, attention. C'est son premier but. C'est bien ça. C'est son premier but en professionnel. Je crois que tu t'es trompé. Une nouvelle occasion et cette fois, c'est dedans. 2-0. Il y a hors-jeu, non ? Ah non, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il faisait son signe. Merci au ciel. Ça fait 2-0. Ça fait 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. C'est Massi qui vient marquer ce but. En même temps, on pousse depuis quelques minutes. Plusieurs grosses occasions, dont juste avant sur le corner. Et sur le deuxième corner tiré, on vient de trouver Massi de la tête. Pour l'instant, on est en demi-finale. Comme le gros, j'arrête de laisser tout du repas. En fait, on est à demi-suit. C'est le feu ici. Il y a tous les contre-favorables. Attention, Massi. Regardez-moi ça, ça passe tous les jours du côté. Oh là là, Dumas, il est beau son but. Franchement, le but de Dumas, il est bien joué. Il ne marque pas souvent. Mais franchement, le but est très intéressant. Massi qui fait le bon décalage. On croit que le ballon est perdu. Maldex qui récupère le centre. Dumas qui est là. Il a bien fait de venir dans l'axe. On rencontre ce ballon. On est en train de s'envoler. Attention, on a récupéré. On a récupéré. Maintenant, on est déjà dans la surface adverse. Allez, on y va de notre but. On y va de notre but. Ça fait 4-0 là. Juste avant la mi-temps. Surtout 5-1. L'équipe est en train de s'écrouler en face. Allez, le ballon n'est pas perdu. Hack avec Maldex. Il va y avoir une dernière attaque pour le Paris 13. Non. Il siffle. 10-0. Il va y avoir bien. La balade des jours heureux pour le Paris 13 Atletico. 4 buts pour moi. Je crois qu'il y a eu un triplé de Massi. Ouais, ouais. Non, non. Gros match. Gros match là, d'équipe. Quoi de replé, tu veux dire ? Je ne sais plus. Il y a tellement eu de buts qu'il faudrait qu'on aille voir. On va aller voir. Quoi de replé pour toi ? Oui, pour moi. Mais pour Massi, 3 passes D. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai mis 4 buts. Derrière, il y a il y a Massi avec 3 buts. Dumas 2 buts. Hack, 1 but. Hack a fait une passe D. Dumas a fait une passe D. Maldex a fait 3 passes D. J'ai fait 2 passes D. Et Florian a fait une passe D. Gros, gros match offensif de l'équipe. Allez, on se retrouve tout de suite pour les demi-finales. Retour de Ligue Europa. Dusan Vlaovic. Ah, le meilleur buteur de Ligue Europa Conférence, c'est Dusan Vlaovic. C'est vrai que je n'ai pas regardé le classement avant de faire ce match. Je pense que ça doit être Maldex. Enfin, en tout cas, un des éléments offensifs par Therese Atletico qui doit être derrière au classement des meilleurs buteurs. C'est sûr. Il est une équipe très offensive. Bon, je pense que c'est la dernière saison avec la charnière Van Dijk ou pas Meccano. Je les trouve pas très sereins. Surtout que Van Dijk baisse, en fait. Ouais. Et on a des jeunes joueurs qui poussent et qui sont prêtés depuis quelques saisons et qui commencent à atteindre un très très gros niveau. Donc, ils mériteraient, pourquoi pas, la saison prochaine, à l'idée de changer d'être titulaire, ces jeunes joueurs. Il y a Leipzig et Offenheim. Dans tous les grands clubs. On en a à Chelsea, Leipzig, Atletico. On a prêté dans tous les grands clubs pour qu'ils puissent progresser. Offenheim et Leipzig, ils font un gros truc, un gros figurop. Ouais. Ils sont très très forts. Il y a eu 6-5, 4-4, passé au pénalty pour Offenheim. Bah, nous, on n'a pas eu un gros 6-mets face à Fenerbahce au match retour parce qu'on était largement dessus. D'où la victoire, on a totalement dominé en possession et tout. Là, la Roma, je pense que ça va être quand même un peu plus compliqué. Et si on joue Leipzig ou Fenerbahce, ça sera encore plus compliqué. Allez. La compo, il n'y a pas de suspendu. Par contre, on ne recoupe pas Mekano. S'il prend un deuxième jaune, enfin, s'il prend un jaune dans ce match, c'est foutu. Il sera suspendu pour la finale. En tout cas, tous les tituls sont présents. Van Dijk, le capitaine, qui, donc, la saison prochaine, on souhaite son départ ici au Paris 13 Atletico. Aïe. Et c'est au poids Mekano, si on reçoit une offre, on ne le retirera pas non plus. Allez, il va falloir essayer de s'imposer. Mais ça va être compliqué, parce que Vlaovic, c'est le meilleur buteur de la Ligue Europa. Et en plus, il y a eu 2-2 à l'aller face à cette équipe. En plus, ils ont Zilchenko. Franchement, ils ont une très, très grosse équipe. Allez, c'est parti. Florian. Florian qui relance parfaitement cette attaque. Avec, maintenant, cette attaque pour le Paris 13 Atletico, le centre de Valéry de Promaldé. La reprise, le contrôle et le but. Le but, enfin, du Paris 13 Atletico. Et c'est la spécialité de ce club. C'est les attaques, les contre-attaques, surtout. C'est une équipe de contre-attaques. Franchement, on l'a vu encore. Cette attaque, elle est très bien jouée. On est la meilleure équipe de contre au monde. Ça, il faut quand même l'avouer. Normalement, quand il y a un contre, il y a souvent occasion. Là, cette fois, il y a but. Excel ! Il faut dire qu'on a des gens très happy, donc ça favorise aussi. Je le dis. Sixième but. Sixième but. France Match 1-0. Attention, la Roma ! Défensivement, toujours catastrophique, le Paris 13 Atletico. Mais on sait que sur une occasion, on est capable de marquer. Ça me brûle le pied. Allez, et c'est défendu par Florian. Florian qui donne à Malde. Malde avec Valéry. Et maintenant, c'est Dumas. Dumas qui est trouvé. Dumas qui la remet. Et Valéry qui est passé. Valéry qui est passé. Il va aller jouer son duel. Et il frappe et il marque. Ça, c'est encore un contre. C'est encore un contre. Qui est joué dans l'axe cette fois-ci. Le Paris 13 Atletico qui mène 2-0. On l'avait dit au corner. On est capable sur une action de marquer. C'était le cas. Le corner en défend bien. La relance rapide. Et derrière, ça fait but. Après, il y a la technique aussi du joueur. Il élimine quand même trois joueurs à l'une tout seul. Il attend qu'il garde un sort. Il frappe. Là, on fait mal. Là, on fait mal à la Roma. En deux actions. On vient de tuer le match. Surtout, elle a marqué. Et ça, ça fait la différence. Et Malde maintenant qui va pouvoir aller marquer son but. Allez, c'est fait. C'est fait. La Roma est à terre. C'est fini pour eux. 5-2. 5-2. On va aller en finale de Ligue Europa. Plus qu'un but. J'ai galisé le meilleur buteur. Et Malde qui est peut-être en train de passer le meilleur buteur de ce championnat de Ligue Europa. J'ai mis ses tacles. Mon pied qui s'est extrêmement barré. Et la Roma qui tente de réagir. Providence. Est-ce que ça va suffire de s'appeler comme ça pour marquer un but ? Vlaovic, attention, c'est lui qui est le joueur le plus dangereux. Je le sentais. Je le sentais. Ça fait 5-3. Et Vlaovic, il est en train de recoller Malde et compagnie. Ah ouais, c'est vrai. Je pense qu'il redevient même le meilleur buteur de cette Ligue Europa. Non mais il y est là. Il a deux buts d'avance. Ah là là, le meilleur joueur de cette Ligue Europa. Il vient marquer cette rencontre. Allez, je veux être meilleur passeur. Allez ! Techniquement, il est fort. Je crois que c'est le meilleur joueur de dribble de Ligue Europa. Dommage que je n'ai pas cette stat. Parce qu'on a un nombre de dribble que je tente. Bon allez, c'est la victoire 4-1 du Paris 13 Atletico. Ça fait 6-3 ce ensemble des deux matchs. Et on est parti du coup pour cette finale de Ligue Europa. Les joueurs qui s'échauffent. Journée historique pour le club qui a déjà gagné à Ligue Europa Conférence de la Saison passée. Et qui peut enchaîner avec la Ligue Europa cette année. On l'a vu, on a été au-dessus de quelques équipes. Après, la Roma, c'était à touche-touche. Mais une fois qu'on avait marqué le deuxième but sur le contre, les deux contre ont fait mal à la Roma. Et du coup, on arrive en finale face à Offenheim. Une équipe qui a dominé aussi son sujet cette saison. Tout comme Leipzig. Malheureusement, ils ont éliminé Leipzig. Les deux équipes les plus fortes, c'était Offenheim et Lapsich. Cette saison. Ils ont éliminé Liverpool et Lapsich. Voilà. Donc Offenheim, très très grosse équipe. Et... Et Villarreal. Et alors que Lapsich avait éliminé l'Inter. Et nous, on a éliminé la Roma. Donc dans cette finale, je pense qu'on est à égalité. Il n'y a aucun favori qui se détache. On a le même niveau, je pense. Après, on sait qu'on a des joueurs qui sont capables, techniquement, de faire des choses incroyables. Et on sait que sur un contre, on est capable de tuer le match. Oh, il y a une petite fille apparemment du côté d'Offenheim. Ah ouais. On sait que nous, inaction... Ou une prise de vitesse d'un des ailiers. Et ça peut faire très très mal, vu qu'on est en 4-2-4 en plus. Il y a quand même un système qui... Qui compte pas moins de 5. Et même si on compte Hack, il y a 6 attaquants en tout. Il y a les quêtes de devant. Il y a Valéry qui est au milieu de terrain. Il y a Hack cette saison, qui est un joueur d'origine de milieu offensif. Donc on pourrait dire qu'il y a 6 éléments offensifs sur le terrain. Ce qui fait une équipe très dangereuse offensivement. Après défensivement, on l'a vu, on est capable de prendre des buts. Allez, la compo... Qui depuis cette saison est assez régulière. Vandeuil qui quittera le club sans la décider. Il faudra lui trouver un remplaçant la saison prochaine. Mais pas besoin d'aller bien loin. Au club, on a ce qu'il faut. Mais la saison prochaine, si on gagne cette Ligue Europa, on est en Ligue des Champions. Donc ce serait intéressant de la gagner cette Ligue Europa. Allez, on va essayer de faire une grosse finale. pour gagner ce match. Et pour l'instant, on domine. C'est même une nette domination de l'équipe. Maldé qui tente des contrôles de fou. La frappe derrière. Oh là là ! J'ai cru qu'elle avait été arrêtée. Grosse erreur, je pense, du gardien. Quand même sur l'action. Alors un défenseur à la touche, mais il y a quelque chose. Ouais, ouais, il y a un truc parce que... Il y a quelque chose parce que là, le contrôle est assez impressionnant. Ah non, elle est directe. Je pense que c'est le rebond qui doit... toucher le gardien. Ah, il l'a touché ! Il l'a touché, ouais, mais leur gardien, il n'est pas d'un très haut niveau, je pense. C'est pour ça qu'ils ont fait 4-4. Ouais. Ça fait l'hiver pool. Ça fait 1-0. C'est Massi. Massi qui se charge de ce coup franc. Qui est tiré, qui est muté pour Valéry et compagnie. Malheureusement, j'ai voulu contrôler. Il y a un gros possible demi par l'équipe. On domine totalement ce début de match. Ça va finir par se voir au tableau d'affichage. On est au-dessus. On est au-dessus dans cette finale. La Ligue Europa est pour nous, c'est sûr. Et voilà, on est en train de dérouler. On est en train de dérouler. Ça se voit dans le jeu. Ça commence à se refléter au tableau d'affichage. Let's go, pennein. Massi qui vient marquer son but. De plus en plus efficace chaque saison, Massi. C'est vraiment un... très très bon joueur. Ça fait quoi sur les têtes, c'est notre meilleur joueur de tête. Après, les pénaltys, c'est pas son truc. Ouais. Là, c'est bon. Ça, on le sait. Ça, c'est pas cadré. 2-0. 1. Oh, il ! Il ! Oh non ! Il met un but ! Des erreurs de gardien, là. Ouais, grosse erreur de Williams. C'est un faute de main, je pense. On a été un peu surpris, parce que, franchement, depuis tout à l'heure, il ne montrait rien, là, les joueurs d'Ofronheim. Il a vraiment fini, hein, franchement. Ah, c'est une faute de main de Williams. Franchement, il doit l'arrêter. Je crois qu'il est à 88. Je crois qu'il est à 88. Il nous fait une grosse erreur. 99. 99, même, apparemment. Ça fait 2, hein. Attention, Valéry, il est bien, là. Il est bien. Il est lancé. Oh, oui ! J'ai cru que j'avais raté. Elle rentre, finalement, dans le but. On croit qu'elle sort, mais elle rentre dedans. Donc, il a mis un petit extraire, pour qu'il y ait cet effet-là. Je crois qu'en plus, il va falloir pied gauche. En fait, au début, je voulais faire la passe, puis j'ai vu que j'avais peut-être une ouverture. Je l'ai tenté. Alors, c'est quoi ? C'est ça. J'avais 3, 1, plus 3. Peut-être un point de vue. En tout cas, ça rentre. Ça fait 3, hein. Ça fait 4 à 1, sur cette inspiration, qui marque son premier but. Non, son deuxième but dans ce match, je crois, en plus. Ouais. Ah oui, il devient, pour l'instant, je crois, qu'au meilleur buteur, il doit être projet, mais je crois, au meilleur buteur de ce qu'il n'y aura pas. Ouais. Ça, c'est devant tout à l'heure. Un but, et tu reviens égalité avec moi. Là, ça se fera. Ah non. Dommage. Allez. La victoire, quand même. La victoire, quand même. 4-1. Ils en croyaient pas. Ils en croient pas. Malda a marqué un doublé. J'ai marqué un but. Et Massi en a marqué un. La coupe est à nous. Bon, je crois que je suis le meilleur buteur. Dessentic Europa. Vlaovic doit finir deuxième. Et Malda doit être troisième. Je suis down. Je suis down. Je suis down. Je suis down. Hein ? Je suis down. Je suis KO. Il est dégoûté, parce qu'il voulait finir en minimum deuxième. On peut dire qu'il y a eu un peu moins d'action que lors des précédents matchs. Bon, la saison prochaine, on va aller en Ligue des Champions. Ça va être encore le niveau au-dessus. Et on va perdre des joueurs. On le sait, le capitaine là, qui va soulever le trophée. Van Dijk. On souhaite son départ pour mettre un jeune. Ah là là, il est down. Cette équipe, c'est vraiment la meilleure équipe du monde. On a gagné la Ligue Europe à conférence. Là, on a gagné la Ligue Europe à conférence. Il nous manque un seul trophée. La Ligue des Champions. La Ligue 1, je pense qu'on ne la gagnera jamais. Mais il y a trop de bonnes équipes en Ligue 1. Entre le PSG et le Paris FC. Je ne sais même pas qui c'est qui a fini le champion. Cette année, on va les voir après. De toute façon, dans le bilan de cette saison. Allez, on est parti pour le bilan de la saison. Allez, on est parti pour le bilan. Du coup, de cette saison, le Paris 13 Atletico finit 5e de Ligue 1. En toute journée, on est joué 24 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 86 buts marqués. On est l'une des meilleures attaques du championnat. 50 buts encaissés. On est la pire défense en termes de club de haut de tableau, en tout cas. 36 de gols à verrage, 76 points. Ok. Donc, les 3 clubs parisiens se suivent. Le Paris FC, le Paris 13 Atletico et le Paris Saint-Germain. Du coup, le leader, cette année, c'est Kevin Erwan, qui devient champion de France quand est le Havre en Ligue des Champions. Le Paris FC, il jouera la Ligue Europa. Le Paris 13 Atletico jouera la Ligue des Champions vu qu'on a gagné la Ligue Europa. Et le PSG devrait nous remplacer du coup en Ligue Europa. Je ne sais pas qui jouera la Ligue Europa Conférence. Et on a gagné aussi la Coupe de France. Victoire 2 buts à 1 face à QRM, le leader de Ligue 1 qui s'incline face aux vainqueurs de la Ligue Europa. Très belle saison de ce côté-là pour notre équipe. Côté barrage, eh bien, c'est Montpellier qui a gagné. Donc, c'est qui qui descend en Ligue 2 ? Eh bien, c'est Angers et Metz. Super Coupe d'Europe remportée par le Paris FC 4-1. Face à Naples, la Ligue des Champions, c'est quand qu'il a gagné 4 buts à 2 face à QRM. La Ligue Europa, victoire 4-1 de notre équipe face à Offenheim. Ligue Europa en conférence remportée par Frankfurt face à Sos Rolo de buts à 1. du coup, meilleur buteur. Le meilleur buteur en Ligue 1, c'est un joueur de QRM. OK. Coupe de France. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Ligue Europa. Eh bien, en Ligue Europa, c'est Valéric qui finit meilleur buteur avec 10 buts en 12 matchs. C'est Vlaovic qui finit deuxième meilleur buteur avec 9 buts à égalité avec Maldé, 9 buts et Hill, 9 buts. 3 joueurs à 9 buts. Et ils ont tous joué de 12 matchs. Ça, c'est assez incroyable. Franchement, très belle saison. Très belle saison, surtout pour les joueurs du paraitre-très Atletico. Meilleur passeur de cette Ligue Europa, eh bien, c'est Maldé avec 8 passes D. Alors là, personne ne peut le battre. Pour Valéric, c'est 4 passes et Dumas, 4 passes aussi. Donc, OK. On va faire le bilan des joueurs maintenant. Alors, du côté du bilan des joueurs, du coup, on a Maldé qui a pris un plus, déjà, on peut le noter. Il a marqué 34 buts cette saison et 13 passes D toutes compétitions confondues. Donc, c'est 20 buts en Ligue 1, 9 buts en Ligue Europa et 5 buts en Coupe de France pour un total de 34. Et les passes D, c'est 5 en Ligue 1, 8 en Ligue Europa. Pour Valéric, c'est 27 buts cette saison et 19 passes décisives. C'est donc 14 buts en Ligue 1, 10 buts en Ligue Europa, 3 buts en Coupe de France, 12 passes D en Ligue 1, 4 passes D en Ligue Europa et 3 passes D en Coupe de France. Massy, troisième meilleur joueur cette saison de l'effectif avec 21 buts et 6 passes décisives. c'est quand même c'est quand même un très très bon ratio. Du coup, ça fait 15 buts en Ligue 1, 4 buts en Ligue Europa, 2 buts en Coupe de France, 5 passes D en Ligue 1 et une passe D en Ligue Europa. Dumas nous a mis 17 buts et 9 passes décisives, 12 en Ligue 1, 5 en Ligue Europa pour les buts et les passes D, c'est 5 en Ligue 1 et 4 en Ligue Europa. Ok. Et où est Florian ? Voilà, c'est ce joueur-là que je cherchais. Lui, c'est 9 passes D, non, 9 buts et 16 passes D, 4 buts en Ligue 1, 4 buts en Ligue Europa, 1 en Coupe de France, 10 passes décisives en Ligue 1, 2 en Ligue Europa et 4 en Coupe de France. Voilà. On a fait le tour de ce bilan des joueurs. Bon, on va cesser là du coup pour cette saison. On a fait une très belle saison du côté du Paris 13 Atletico, surtout sur le plan européen. On a progressé au niveau du classement du championnat. L'objectif la saison prochaine, c'est d'aller plus loin possible en Ligue des Champions et de finir dans le top 3 de cette Ligue 1. N'hésitez pas à commenter, liker cette saison pour ne pas vous abonner pour voir la suite de cette carrière au Paris 13 Atletico, la carrière abonnée. A plus !